Bonjour tout le monde, on est live. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Allons voir ça. J'ai regardé le fameux chat. Désolé pour les trois minutes de retard, vie familiale oblige. Je vais tout de suite aller voir sur YouTube, voir s'il y a quelqu'un qui est là, qui vient d'arriver. Sinon, je vais parler tout seul, ce qui est, je commence à avoir l'habitude avec le temps. Ah, Kevin! Bonjour Kevin, fidèle acolyte, fidèle compagnon. Je vais quand même, tu m'entends, Kev? Tu fais un thumbs up, deux thumbs up, un l'envers dans l'endroit. Yes sir, A1. Je t'attendais, viens de voir que tu étais déjà live, puis je devais refresh. Cool! Fait que, allons-y avec notre, je vais quand même regarder si tout est là, ici. Je suis là, je suis live. Fais on met le son là petit. Donc, on a Kevin, one watching now, which is you, my Kev. Fait que, voici le plan pour aujourd'hui, Kevin. Je voulais installer Kali Linux. L'idée, c'était de mettre ça sur une clé USB, comme j'en ai pas, et d'utiliser un vieux portable que j'avais pour le faire. Ce que je vais faire éventuellement, mais pour faciliter la chose, et pour que tous ceux qui vont suivre et écouter ça par après, à postériori, puissent, hé c'est fatigué, je m'entends pas. D'habitude, quand je parle, je pense que je vais plonger mon share. Pour ceux qui vont le faire à postériori, puissent tout simplement le faire, peu importe c'est quoi. Fait qu'on va essayer d'installer VM VirtualBox, puis faire une VM avec Kali Linux. Ce que j'aime moins commuter, parce que, bien, évidemment, on n'a pas toute la puissance de l'ordinateur pour faire nos niaiseries. Et j'ai aussi entendu sur le podcast Incidence qu'elle utilisait, Virginie utilise des VPS pour faire ses attaques. Fait que j'ai essayé de regarder aussi les ressources qu'on a là-dessus éventuellement. Et comme t'es là, Kevin, je me suis dit qu'on pourrait profiter des temps de téléchargement et d'installation pour se claquer un ou deux petits pico CFS des challenges entre les installations et le temps d'attente. Fait que si jamais... Oups, je vois que je lag ici. Bon, anyway, bon plan. Yes, sir, merci Kev. Si jamais il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que Kali Linux, en fait, c'est une distribution Linux qui est spécialisée pour le pen testing, les tests de pénétration, qui est souvent utilisée pour le hacking. Donc, Linux, contrairement à Windows ou Mac, c'est une plateforme où est-ce qu'on peut la modifier et la renommer. Donc, on pourrait prendre Windows, puis installer, mettons, tous des programmes de musique, puis l'appeler MusicDose, puis la redistribuer à notre guise comme c'est open source. Donc, Kali, c'est une distribution qui est à la base d'Evian que les gens ont décidé de faire en ajoutant un paquet de logiciels, de pré-installer un paquet de logiciels qui servent aux tests de hacking, de pénétration, de cybersécurité, ce qui en fait un outil de choix pour, justement, notre apprentissage. Cela dit, j'ai fait un petit peu de recherche quand même avant, surtout sur YouTube, voir qu'est-ce qui se disait. Et c'est clair que quelqu'un qui ne connaît pas Linux pourrait peut-être commencer par une autre distribution, justement, d'Evian, pour apprendre les lignes de commande, apprendre comment fonctionne Linux. Kali, il y a quand même un certain step de compréhension peut-être à avoir là-dedans. Mais bon, je pense que ça peut quand même servir de bonne distribution. Je ne pense pas que tu as besoin de partir avec Debian, mais un des points qu'un YouTuber disait, c'est que tu as de l'air un petit peu nono quand tu vois ses forums, puis que tu as Kali Linux, wannabe hacker, puis que tu te demandes une question, du genre comment je fais pour configurer le Wi-Fi. Tu as de l'air de quelqu'un à 5, tu veux plus hacker que d'apprendre Linux. Ce n'est très, très peu grave. Fait que allons-y, je vais partager mon écran, puis je vais essayer de trouver comment installer ça. Et non, je n'ai pas de préparation. Je ne veux pas que ça devienne des cours. Je veux vraiment qu'on le découvre ensemble. Fait que je n'ai pas de préparation, de fichiers téléchargés. Je n'ai pas fait l'exercice avant. C'est vraiment le live qui... Où est-ce qu'on fait ça? Donc, j'en ai ici. Share. Share. Screen. Screen one. Quel desktop de hacker. Hey, par contre, j'ai déjà VM d'installer VirtualBox parce que je viens de me souvenir que j'ai fait un tutoriel à un moment donné pour Mac OS X. J'avais fait un petit tutoriel de podcast et je voulais utiliser Mac OS pour installer Audacity. Donc, je l'avais installé. Cela dit, quand je l'ouvre, il me dit qu'il y a une nouvelle version. Je vais faire OK. You can download this version. Fait que je vais télécharger la version, la nouvelle version. Je vous invite à faire. Il va peut-être commencer par le début. Ici. Ça. Ça. Oui. Il fait ça. Un navigateur privé. Et dans le fond, on va taper VirtualBox. Dans l'autre, j'imagine. Et ça a été racheté par ta amie Oracle. En fait, si jamais tu te demandes qu'est-ce que VirtualBox, c'est un programme, je vais le décrir dans mes mots, qui permet de faire des machines virtuelles. C'est-à-dire que tu peux rouler un ordinateur dans ton ordinateur. VirtualBox, ce qui te permet de faire, c'est vraiment d'avoir un autre système d'exploitation que celui que tu roules, que tu peux installer ce que tu veux. Et quand tu vas simplement pouvoir le partir à partir de ton ordinateur haut, qui est ton ordinateur, tu vas pouvoir faire des tests. Donc, supposons, je ne sais pas, tu voudrais t'installer un Mac puis tester des trucs. Tu peux installer ce que tu veux des serveurs. Tu peux te faire des environnements avec ça. Cela dit, Kali Linux peut s'installer là-dessus. Comme je disais, ce n'est pas mon choix de prédilection. Une des choses qui est vraiment cool, c'est que ça peut permettre, comme présentement, on fait le stream. Je l'aurais fait quand même. C'est ce que je vais faire éventuellement. De pouvoir quand même faire les commandes en même temps avec un simple screen sharing. De peut-être pas sortir de son environnement. Donc, mettons, dans le cas que je voudrais coder quelque chose en Visual Code, bien, je n'ai pas installé Visual Code dans mon fichier, dans ma box virtuelle. Tu sais, il y a plusieurs avantages. Le désavantage, c'est que ça prend la ressource de ton ordi. Donc, tu n'as pas un ordi complet. Et il y a comme un espèce de système de protection entre les couches hardware qui, des fois, peut donner des drôles de résultats. Comme supposons, tu veux utiliser un device USB qui est branché sur l'ordinateur puis il est virtualisé dedans. Des fois, ça peut... Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, mais des fois, ça peut donner des drôles de configuration ou des étapes supplémentaires à faire pour pouvoir l'utiliser versus si tu utilises ton ordinateur directement. Donc, si tu veux utiliser Kali directement sur un ordinateur, bien, tu as le choix d'un ordinateur que tu installes Kali dessus. Un ordinateur, mettons, que tu as déjà soit Windows ou Mac et que tu créerais une deuxième partition. On appelle ça du Dual Boot. Donc, tu sépares ton ordinateur en deux. Quand tu démarres l'ordinateur, tu dis, je veux partir en Windows ou je veux partir en Kali. Et l'autre option que je veux faire, c'est vraiment d'installer sur une clé USB et tu démarres à partir de la clé USB tout simplement quand tu en as besoin. Ça permet de laisser l'ordinateur intact et de tout laisser à un seul endroit que théoriquement, tu peux partir sur un autre ordinateur. Voilà quelques petites restrictions. Des fois, tu vas peut-être avoir les configurations selon ton matériel qu'il va falloir que tu refasses si tu utilises la même clé dans plusieurs ordinateurs. Donc, mettons, les drivers graphiques, des trucs comme ça que tu vas peut-être avoir un petit peu de bisounage à faire entre un ordinateur et l'autre. Donc, allons-y. Regardez si Kevin, il jase un peu en même temps. Si il y a quelqu'un d'arrivée, on lui dise bonjour. On va essayer de ne pas... Oh! Hey, Kev, tu es-tu me rejoindre d'ailleurs? Je vais mettre le lien. J'ai oublié ça. Je vais faire... Copy link. Je vais mettre... Il y a quelqu'un d'autre qui est tout qui veut se joindre à nous, participer. Je mets un lien. Je vais faire show on stream. Essayez de ne pas le copier, aller cliquer direct sur YouTube dans les commentaires. Le lien va être dans les commentaires. Ça permet de se connecter au stream. Si vous voulez vous joindre à nous, on a neuf places. Huit places disponibles. Moi, plus huit autres. Fait que, soyez les bienvenus de venir jouer avec nous. Et... Hey, je peux le highlighter. Hein? Highlight on stream. OK. Non, je ne peux pas le highlighter. Good. Fair enough. Fait que, Kev, si tu peux venir me rejoindre, on va pouvoir jaser en même temps. J'avais oublié ce détail, là. Je vais être moins tout seul, si je m'en choisis. Non, pas de... Pas personne qui nous jase. On est relax, ce soir. Je pense qu'on a perdu Julien. Euh... Pauvre lui. On est allé un petit peu trop vite pour lui. On a téléchargé celui-là. Non, c'est peut-être un petit peu. Donc, d'un coup, que c'est téléchargé. Fait que, d'un coup, vous allez avoir téléchargé Oracle VirtualBox. On va l'installer, bien sûr. Ça devrait être juste de faire next, 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 next. I accept. Je vais faire... Je vais quand même faire module diligence et regarder. Ne faites pas ça. Custom setup. Bon. Quand c'est blanc comme ça, ça veut dire que c'est... Ah! Yes, sir. J'entends que quelqu'un veut se joindre et c'est mon... Holy smoke! Hola, hola! La caméra est tout. Oui, monsieur. Bastille, je pense que je vais te mettre full screen. Juste pour qu'on voit comment tu es beau. s'envoie la main. Yes, sir! Il se cache. Ça va être long. Je vois que tu as un oeuvre d'art de Marie-Ève Chevrier derrière toi. Fait qu'on va faire un show. Oui, monsieur. Il y a du panche, on ne le voit pas. Ah! Avec son Dark Vader puis tout plein de trucs que je ne connais pas. Il n'y a même pas de Dark Vader. Il n'y a même pas de Dark Vader. Tu vois, je n'ai jamais écouté Star Wars. Il n'y a personne. On va prendre le temps de se dire bonjour. Ah! Tu as fermé la caméra. Bonne idée. Non. J'allais justement dire que tu es donc bien beau. La caméra t'a fermé. Je suis tout seul, je ne voulais pas faire ça en live. Comment ça va, mon frère? Ça va bien. Je me sens vieux. Tu es vieux. Oui, je suis vieux. J'ai quelques années de plus que toi. 39 là quoi. 39, oui. L'année prochaine, on n'en parle pas, on garde ça mort. Fait que ceux qui écoutent, l'année prochaine, au mois d'avril, on ne parle pas de mon âge. On va faire un live, c'est tout. C'est peut-être un mercredi l'année prochaine. Fait que je vais retourner à VirtualBox. On installait ça, ces cochonneries-là. Tout le monde, pas mal. Tu es déjà installé, toi? Non, Kelly Linux a fini de downloader, VirtualBox est installé. Là, je faisais juste finir de réparer un box vers le site. Phil Freeman de juste... Ah, je l'ai, il me reste juste augmenté la mémoire. Je vais justement m'en faire les étapes pour télécharger Kelly Linux. Fait que j'ai tapé Kelly Linux dans Google, le premier site c'est Kelly.org. Clic sur le download. Il y a déjà des VirtualMachines. As-tu téléchargé une VirtualMachine ou tu t'es installé l'ISO? Ouais. Voyons. J'ai downloadé la machine. J'ai mangé des chipset juste avant. Je t'ai gagné dans ma gorge. Des Takis Fuego. Ah ouais, tu m'as déjà brûlé la bouche quand je suis allé chez vous avec ça. Ça me manque de aller travailler chez vous, Kev. On va faire ça bientôt. Ouais. Je suis quand même là. Là, t'as de l'air réchauffé pour parler. On pourrait faire un petit webmas parler de, je sais pas quoi. Ouais, on pourrait. Plus de ketchup en même temps. En personne, ça serait le fun. Ah ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Cool, en crée, tu peux venir chez nous ou je peux venir chez vous. J'ai tout un petit setup en arrière, je t'en ai des photos. Ouais. Fait que, bref. T'es le bienvenu quand tu veux. Yes, sir. Donc, on va y aller à façon paresseuse. Je vais télécharger comme Kev le official Virtual Machine. Évidemment, je sais si c'est le site il se crôle drôle un peu. Donc, ça fait 2.3 gig et on peut voir que tu l'as pour VMware qui est la version payante de VirtualBox. C'est pas tout à fait. C'est un peu plus complexe que ça. VMware offre beaucoup plus d'options. On des options. C'est un très bon produit, VMware. Par contre, as-tu une version gratuite de VMware en ce temps? Non, je pense pas. Je pense qu'à un certain moment, il avait fait une version gratuite comme communauté, mais il n'y avait rien qui marchait. Donc, 3.7 gig la VirtualBox. VirtualBox, c'est gratuit. VMware, c'est une solution un peu plus entreprise. Quoique, je pense que VirtualBox ont aussi des solutions entreprise vu qu'Oracle les a rachetées. C'est deux logiciels qui permettent de faire sensiblement la même chose. et bien sûr, notre système d'exploitation, est-ce qu'on a du 32 bits ou du 64 bits? J'imagine que j'ai du 64 bits. Fait que, je vais faire ça. Une fois, tu vas. Je pense que de suite, mettre ça sur un disque. Ouais, je vais mettre ça. Comme ça. Mon D. Il met un S à Virtual Machine. Si on va en avoir à en mettre plus qu'une. Ouais. Internet marche bien aujourd'hui. me dit qu'il reste une minute trente pour télécharger 4 gigs. Après moi, mes enfants ne sont pas sur YouTube. Il fait beau, là. Sur dehors. Ouais. Il fait noir quand même. Ouais. On vient de finir du souper, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. ça. C'est quand même cool. Vas-y. Hé, on peut changer. Hé, il n'y a aucun stress, man. On est là pour avoir du fun. Fait que tu as fini tes trucs. Ouais, j'ai juste fait un bug bizarre, dans le fond. On a rentré tous les textes anglais dans un site aujourd'hui puis il y aura tout disparu. Finalement, Sadlack, c'est la memory limit WPML, il prend beaucoup de... C'est bizarre parce qu'il était tout... C'est comme s'il y a eu des sauvegardes automatiques par-dessus nos textes anglais. Fait qu'on aurait pu aller les rechercher, mais c'est weird. Il a recevé une version autosave par-dessus toutes nos pages anglaires en français avant qu'on rentre les textes. Fait que dans les révisions, je peux aller les rechercher si on pouvait être toutes les pages en français. Je vais te dire un secret, Kev, qu'il ne faut pas dire, mais le dernier emploi que j'ai eu, WPML, c'est ce qui m'a fait lâcher. L'époque du genre? Non, il voulait juste que... Je n'étais juste plus capable. On avait un site, un nouveau client, genre, qui avait comme, je ne sais pas, 5000 pages, il fallait passer au travers pour les traduire. Comme il n'était pas WPML, puis là, ma job, c'était d'installer WPML, configurer WPML, puis m'obstiner avec le client pour avoir les pages. Je lui ai dit, OK, I'm out. On vous salue. On vous salue. On n'aimera pas l'entreprise ni le client. Il a déjà dit qu'il n'aimera pas l'entreprise. Ouais. Ni le client ni l'entreprise. C'était, c'était pas... Ah non, j'avais mal à la tête. Tu le sais, WPML, il faut que tu l'installes, il faut que tu installes à peu près 50 plugins. C'est comme tough. Si tu ne pars pas le site avec WPML, c'est dur. C'est vraiment... Là, il veut que tu ailles des traductions, puis si tu ne l'as pas... C'est quelque chose à configurer les premières fois, puis c'est lourd, ça va dans l'heure. Comme tu dis, pour chaque plugin que tu as sur le site, il faut que tu ailles la version WPML, le plugin, puis... Comme tu passes d'un site à 6 plugins à 47 plugins pour s'installer au WPML. Ouais, parce que là, tu as le string, tu as le core, tu as... C'est bon, en tout cas. J'imagine que tu es habitué de faire ça, moi, ça m'avait vraiment... ça m'avait vraiment tué. Je t'ai déjà pas fort, là. Je peux pas dire... C'est comme le dernier coup dans Mortal Kombat de 15. Finish him! Cool. Fait que je regarde, j'en profite, attend que tu corriges ça pour checker le site de Kali Linux. Ouais, c'est cool, ils ont plein de versions mobiles, WSL. J'avais pensé de l'installer WSL. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, je veux pas dire c'est quoi le nom, c'est Windows Subsystem for Linux. C'est vraiment pratique. Toi, Kev, je sais que t'es en Mac, là. Ouais. Mais ça permet d'installer Linux à même ton ordi, comme dans Windows. Fait que là, je roule une version d'Ubuntu dans mon Linux. Puis, je peux partager. C'est un peu plus complexe d'avoir accès aux deux fichiers, mais ça me permet vraiment d'accéder à des shells super rapidement. Je vais peut-être arrêter de faire ça parce qu'il y a des noms de clients qui vont passer. Mais, fait que c'est ça. Fait que souvent, quand j'ai une commande Linux à taper, avant, j'utilisais Putty. Puis là, mettons, je vais me connecter sur un serveur, puis après, j'allais faire mes tests. Là, j'ai vraiment une machine que je peux tester mes commandes. Commande très pratique pour les DNS qui est dig. Je fais dig plus short. En tout cas, ton domaine fait que tu es une point dev. Udi point dev. Udi point dev, ouais. Shoot out. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'OpenDNS comme entrée. Et puis, c'est le fun. Y a-tu 2D à Udi? Ouais. Il est correct. Ça marche bien. Ça marche pas en ton affaire. Ça marche pas en tout. Ça fait que ça va bien. Il est pas pointé jusqu'à une part, mon ordre, même. Mais tu t'en sers? Là, sur NS1, t'as pas de A? T'as pas de A record? Je me sers des sous-domaines, mais lui, il est le domaine en tant que telle mort. Ah, c'est intéressant, ça. On fera un live sur essayer de trouver tes sous-domaines. Le soir, tu ne viendras pas, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de voir comment on pourrait faire ça. On va aller changer tous mes sous-domaines. On va aller voir c'est qui ton client qui a pété avec... Ceux qui ne le savent pas, Kevin, c'est le meilleur intégrateur web que je connaisse. Il n'en connaît pas beaucoup. Ah, mais ça, l'histoire ne le disait pas, Kevin. Et Kevin est très humble, mais il est très apprécié dans le domaine. Tout simplement. Bon, fait que moi, mon... Je vais essayer d'aller gosser là-dessus le temps que tu finis ça. fait que mon Virtual Machine est ouverte. Y a-t-il une procédure? Je pourrais peut-être faire à semblant que je suis un vrai geek puis que je lis parce que d'habitude, j'ai tendance à juste cliquer deux fois sur ce que je télécharge. Fait que help, je fais about, y a-t-il mis un jour? 6.1.4. Qu'est-ce qu'il dit? Documentation. Wow! Magnifique. Kelly, Inside Virtual Bus, Guest VM. This guy is about Visualization. Je vais essayer de ne pas trop lire en anglais. Et tout comme ça. Bon, ils disent que c'est une bonne façon de séparer. Regardez mon téléphone. Ah, OK. C'est rare que mon partenaire de course pour demain matin. Oh! This next cream. Bon, let's go. On espère que ça n'arrête pas bien. Mais, qu'est-ce qu'il n'a pas rapport? pour... Eh, c'est rendu incroyable la technologie. Quand j'ai installé Linux en 2002, il n'y avait pas de tutoriel. À start, tu as un wizard pour l'installer en... je vais finir d'installer mon nouveau 6.1.32. Ça se peut que je déconnecte, c'est ce qu'ils disent. Ah, ils disent que le network va fermer puis l'ouvrir. Ah. On va voir si c'est vrai. On va voir si... Ça a l'air de marcher quand même, fait que... on va espérer. J'aurais dû installer ça sur une VM. Allez. Une VM Windows dans ton Windows. Ben oui, comme ça, j'aurais juste à redémarrer la VM. Ben oui, ce que tu disais tantôt, c'est intéressant le subsystème. Je n'ai pas encore checké comment ça marchait, mais c'est une porte de sortie, mettons, que je voudrais travailler dans d'autres choses qu'un jour. C'est pas mal ce qui me tenait en dehors de Windows. La simplicité d'avoir Unix dans mon ordi. Oui, c'est fun. Tu penses-tu vraiment retourner à Windows? Non, je ne pense pas. J'ai même... Tu sais, je stream le VR un peu encore puis toutes les fois que j'ouvre mon ordi, je me sens tellement pas chez nous, si on veut. J'ai de la misère à faire n'importe quoi de miseux que je ferai en deux secondes ce moment-là. Je me sens vraiment dépisager dans Windows. C'est ça. On va se le faire à un moment parce que je suis tanné d'avoir deux ordi. Un ordi pour gamer puis un ordi pour travailler. à un ordi. Fait qu'en gros, je suis en train d'updater VirtualBox. Product Caddy Linux. Ça, c'est le fun. Tu télécharges les fichiers puis te demandes si tu veux effacer les fichiers après à coup. Au lieu de te laisser comme de remplir ton ordi avec une boîte. Fait que là, si je regarde mon aborde, j'aurais été à 1.32. Yeah! C'est un match. C'est drôle parce que c'est ça, on a parlé la semaine passée, je vais peut-être jouer machine à un match. Je suis allé voir puis je t'avais posé la question, c'est comme je fais beaucoup de DaVinci Resolve. Là, j'étais comme, je me demandais si le M1 était optimisé pour le DaVinci Resolve. Fait que là, j'étais comme, je m'envoie sur la sales page puis sur la page d'Apple, genre, tu as édit vidéo faster puis c'est un DaVinci Resolve 17 douleurs. Ah ouais? Je pense que j'ai pas besoin d'aller, c'est comme, quand Apple donne ça comme exemple, c'est ça. vraiment. Il doit marcher dessus. Ouais. Il y a rien que des bons commentaires sur le M1. Je suis encore sur l'Intel. au prix que tu as payé ça, si tu es mieux de le garder un couple de mois encore. Fait que donc, eux nous disent, on va dans New, Machine New. Pour moi, c'est Machine Add. Ah, Machine New. Good. On a le fait. The next screen. Fait qu'on lui donne un nom. Appelé Kelly Linux Original. Machine Folder. C'est quoi le Machine Folder? C'est-tu le thème? C'est-tu qui va sparer ta machine. On va laisser ça. C'est ça. Là, c'est par défaut. Version Linux. C'est un Debian 64 bits. Fait que donc, pour ceux qui pensent que je suis trop cheap pour avoir un azac 32 meggrammes, 32 giggrammes. Vous serez confondus. Je vais mettre un 16. Dans le fond, je choisis la quantité de mémoire que je bloque à ma Virtual Machine. Fait que on a une échelle. Je vais y aller à 16 gig. Ensuite, il nous demande si on veut créer un Virtual Hard Drive, ce qui est une bonne idée pour pouvoir sauvegarder des fichiers. Sinon, quand on ferme l'ordi, la Virtual Machine, quand on le repart, tout ce qu'on a fait n'est plus là. Ce qui peut être une bonne idée parfois dans certaines situations. On peut ne pas en ajouter, on peut en créer un ou utiliser un qui est déjà existant. Magie. Donc, je pense qu'ils parlaient d'un 20 gig sur le site. Sur le site, ils disent apprendre au moins 2 gig de mémoire. Virtual disk. Là, c'est sûr, vous le faites à la mesure que vous voulez, la quantité que vous voulez. On peut le faire. D'un moment que je redémarre ce moment. Bon. On va t'attendre. ça me dit qu'il a besoin de driver. Ça me dit ce que c'est fait. J'en reviens dans deux minutes. Bien sûr. On va profiter du fait que Kevin n'est pas là pour continuer. Donc, si on suit le tutoriel qu'il a sur leur site, ils nous disent utiliser VDI Virtual Box Disk Image. Ensuite, on va le mettre Dynamically Allocated et File Size Allocation puis lui, eux autres, ils se mettent 80 gigs, ce qui peut être une bonne idée. Je vais refaire exactement la même chose. Évidemment, si vous n'avez pas 80 gigs, mettez ce que vous pensez. S'il est Dynamically Allocated, je crois que le fichier va grossir à mesure que vous ajoutez des fichiers. Il ne va pas réserver 80 gigs sur votre ordinateur. va tout simplement se garder un petit espace et après, le fichier va grossir à mesure que vous ajoutez des choses. Si ce n'est pas le cas, on va le savoir dans le panneau, on va aller voir ce que ça dit. On voit qu'il y a d'autres options. Ça, c'est cool. Parallel R-Disc, ça fait qu'on pourrait se mettre un autre 10 et s'installer direct sur ce disque-là, ce qui pourrait être intéressant. Je vais faire Create. Selon le site, d'ailleurs, ça prend au moins 20 gigs pour installer Kali Linux. Si vous voulez le faire sur une clé USB, acheter au moins une 32 gigs. Vous pourrez être sûr d'avoir assez d'espace. On va faire Create. Et ça me dit toutes les spécifications de mon système comme sur le site de Kali de Nunespik. Ah, ça c'est intelligent. Un Share Clipboard, ça veut dire que si tu copies des choses dans Kali, tu peux le ramener dans Windows et vice-versa, bidirectionnel. Fait qu'on va venir ici. C'est dans les Settings General. J'imagine Settings General Advance Share Clipboard bidirectionnel et Drag & Drop bidirectionnel. Ce qui est une très bonne idée. On apprend. On va faire OK. System Motorboard We change the boot order to make sure our disk is the top and optical is the second and everything else is disabled. On est dans Settings System Motorboard. System Motorboard. On met Hard Disk qui est sur le disque on le monte en haut avec la petite flèche. Ensuite, on met Optical Optical et on désactive les autres. Merci. Donc, ça devrait être bon par dépôt. Puis, ils nous disent d'aller dans Processor et on Increase the processor to be two. Donc, j'imagine que ici j'imagine que c'est minimum two. Là, j'ai 12 cores théoriquement, je ne veux pas que j'en mette plus que six. Je vais mettre quatre. Et le reste on peut laisser ça. Ça fait quand on clique que ça va faire comme ça. OK. On va aller dans Display et nous dit de s'assurer d'avoir au moins 128 mecs de mémoire vidéo memory par défaut. était dans le fond. Et qu'est-ce qu'il dit? d'autre attempt de point out is to make sure that accelerate 3D graphic is disabled as people have report causes issue. Donc, c'est désactiver l'accélération 3D. OK. temps. OK. Là, on est toujours pas venu. C'est fatigué. The final setting looks like the phone. J'imagine. OK. Vous pourrez vous amuser aussi. On pourrait aller voir tous les settings. C'est sûr que ce soir, l'idée, ce n'est pas d'apprendre VirtualBox. Mais bien d'arriver à avoir Inbox Linux qu'on peut jouer dessus. D'ailleurs, le but de ça, c'est de pouvoir faire des exercices comme on a fait l'autre fois, nos petits CTF, nos petits challenges, mais d'en faire des plus avancés sur Try Acme et Actabox. OK. Et si je fais je vais juste retourner les qu'est-ce qu'ils nous disent? When you are ready, press start. start. Where is the start? Start? Ben oui. OK. First thing. Donc, on va, notre startup disk, on va pointer vers l'image qu'on a téléchargée un peu plus tôt. Donc, je vais venir ici. Il va falloir faire add. Il va falloir que j'ai fait du ménage à mes fichiers cette semaine sur machine. Ça va marcher, ça. Je vais faire les instructions. Donc, on va choisir l'image, ok, comme ça. Ça, on ne sait bien ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un autre. Ce qu'on a cliqué. Voilà. Optical Disk. Je pense que ça... Je pense que celle-là, il y a... Est-ce que ce n'est pas un fichier ISO qu'on a? Là-dessus, on va faire old file. Je pense que c'est notre style. Power of the machine. Et maintenant, je vais juste essayer quelque chose que j'aurais fait intuitivement. Hé, c'est le fun, Kev, t'as tout manqué ça. J'ai suivi, pour faire mon élève modèle, j'ai suivi le tutoriel. OK. Et ça ne fonctionne pas parce qu'il veut qu'on crée un optical drive et qu'on mette KaliLinux.iso quand on a déjà une VM. Fait que je pense que, tu sais, mon instinct de juste cliquer dessus du début. C'est un bon instinct. Je pense que oui. Merci. Baites on le fauteuil. Ça a marché direct, juste cliquer dessus. Bon. C'est ça l'affaire, c'est que la résolution... Tu veux juste rire de moi, tu savais que ça ne marcherait pas. Et on doit accepter une licence GPL V3, qui est General Public License, qui est un système ouvert. Vous irez lire ça si ça vous tente. Merci. Ouais, tu avais... Cette perte de temps est une présentation de KaliLinux. Parce que KaliLinux, c'est que tout bon hacker ne lit pas les instructions. Hey, le temps que ça télécharge, 4 minutes, Kev. C'est ce qu'on fait. Ouais, partant. You can do Windows. ICO CTF. ICO capture de flag. C'est ce qu'on fait. Merci, Pico, de montrer mon e-mail live comme ça à tout le monde. C'est ça. Bon, fait qu'on essaie-tu celui à 57%? Eh, on risque pas d'avoir le temps de faire 180 minutes. C'est un homme, j'accepte l'aide. On pourrait peut-être essayer... Fait que t'es déjà dessus, dans le fond? Non, pas tout. D'accord. On pourrait peut-être essayer celui à 85%. Il y a sûrement plus de chances qu'on le fasse, mais... Pourtant, static and always noise, ça va être l'image. Can you look at the data in this binary static? OK. Webshell, please. OK. Ah oui, c'est ça, c'est Webshell. Il y a ça. Il va être en grand. On va essayer pour voir ça que... Le start de joie est parfait. The transformation. Je m'attendais à ce qu'il... À ce qu'il clear le webshell à tous les fois. Il garde tout ce qu'on va mettre dedans. Fait que... On va faire un folder. On va faire des folders, c'est en fait. On va faire des projets à tous les fois, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que mkdir, statistiques, intros, mode. Fait que... Bravo, Kevin. Pour ceux qui ne le savent pas, première commande Linux à prendre, mkdir, c'est pour make directory. Ça crée un répertoire, c'est ls. C'est ls. C'est ls. C'est ls. Comme ça. Et... Et là... Et quand on liste un directory, pour savoir si c'est un... Si c'est un répertoire, il commence par un d. On va voir qu'il y a l'output qui commence par un d. Et... En tout cas, la commande n'a pas marché, moi. Ah oui, je l'ai ici, le dernier en bas. Static, int noise. Pour changer du répertoire, c'est d. Static. Si j'ai de l'air de taper vite, c'est parce que j'utilise le tab completion. C'est qu'on tape les deux, trois premières lettres et on pince sur tab. Ça apparaît tout seul. Là, c'est pas un peu chez moi. Case sensitive. Donc, si maintenant je reviens et que je fais st en majuscule tab, il ne trouve rien. Je fais st en majuscule. Static. Static. Comme disent les français, proté-pips. Donc, on va refaire WGAT. Tu veux la vidéo que j'ai résumée? Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai refait la même maudite erreur, hein? J'ai retapé WGAT. Fait qu'on va refaire un CAPT stétique, vu qu'on a fait l'exercice. OK. J'ai fait la même affaire. Le pire, c'est que tu le vois, ton petit pot dedans, je sais qu'il est en bas. Tu vois quoi? Dans ton éditeur, on le voit, le pire au CTF en bas. Au-dessus du commercial de l'ARCA, là. De l'ARCA commercial. Ah oui, ben oui, il est droit, là. Je ne sais pas quoi qui sert, le... Ben, on va aller voir quand même le shell parce qu'il doit avoir une raison pour quoi qu'il nous explique ça. C'est un terminal d'arrivée que tu ne comprends plus rien. La commande pierre. OK. Commence. Je vais essayer quelque chose. Je vais faire CAPT. Stétique. Et dans Linux, on peut utiliser le pipe pour passer notre réponse à d'autres choses. On va faire un group pour trouver le mot pico. Oh. Je vais pouvoir faire CAPT. C'est cool, je vais désassembler le... Rep. Qu'est-ce qu'il y a ? Très chargé. Ouais, c'était écrit quand on a souscrit à Pico CTF de pas comme garder trop de stock justement parce que les serveurs sont... Tout ce que tu sauves à l'extérieur de ton répertoire home, c'est pas sauvé. Il disait de quand même être fair use, de pas loader leur serveur pour rien. Merci. Si je comprends bien, on va essayer de le rouler, on va voir ce que ça dit. Si tu te souviens qu'en éparation, on peut faire juste un point. Donc, on va faire juste le mode avant X. Donc, Program File. Fait qu'on passe le nom de notre programme. Qui s'appelle Static. Attending this assembly of Static is simply successful. L'Oreble. Fait que donc, il nous sauve ça d'un fichier. Et on peut faire un 4 sur le fichier static .X. Il t'a fait deux fichiers. Le deuxième, il te fait ça d'aller. Il y en a un, c'est ça. Un, c'est le LTE des Yes, c'est tout l'output. L'autre, c'est les strings. Oui. Les strings, c'est facile à aller chercher. Là, je pense qu'on peut voir que ça se crôle. Il y a un command qui peut avoir un page pour y aller page par page. Je pense que tu l'avais déjà en haut. Je ne sais pas si tu l'avais pas fait. Je sais pas si tu l'avais pas fait. 20 points, Frank. Ouais, mais avant de faire ça, j'aimerais ça qu'on regarde le script et ce qu'il fait. Qu'on comprenne un peu, ça peut toujours être pratique dans un défi plus tard, de comprendre qu'est-ce que le script a fait. Donc, hey, c'est fait. Celle-là ici, celle que j'ai montée. Détail. Est-ce que je peux la discard? C'est pour pas garder le coche en la lit. Remove. Yes, sir. Delete all the files. J'ai appris pas les trucs. Donc, on peut voir que de base, ils ont été cheap. Par contre, c'est la mémoire. Je vais me rajouter un peu de mémoire dans les settings. Ça, c'est fait. Basic. System. Qu'inquiète ça, 16 gigs. C'est fait. On va voir si toutes les options qu'ils nous ont demandé sont faites. Monitor count. C'est bon. Ça, c'est une des choses qui est cool des machines virtuelles. On peut l'ajuster à chaque départ, dépendant. Ça va marcher. You have the auto-capture kidboard option turned on. This will cause a virtual machine to automatically capture. OK. Rock and roll. Wow. Oh, t'es capable de lire. Hein? T'es capable de lire. Moi, la première fois, j'ai le temps de lire. Je vais faire ça. Je pense que je peux faire ça. Là, comme deux. Bien, en tout cas, comme un. Je vais dire comme un. Moi, je fais pour fermer cette machine là. Je vais faire pause. Je vais faire pause. Je vais faire pause. Je vais tourner dans cette ligne. Display. T'as mis, t'as changé où? Ah, les paramètres? Non. De l'écran. Est-ce qu'elle était fermée? Attends une minute que je sorte de là? Hum. Tu cliques sur ma chaîne, setting, display. OK. J'ai rien changé là, dans le fond. Je sais plus où j'ai changé ça. Vas-y d'en repartir. Ah, c'est peut-être parce qu'il est à run que je peux pas. Là, la crosse. Même si on a full screen, il va rester le petit carreau au milieu. OK. Il faut que tu suisses le user Kali, mot de passe Kali, vu qu'on l'a downloadé déjà monté. C'était ma prochaine question. Je t'arrête de chercher, voyons. Il va y voir le petit dragon. Hum, préférence. Moi, Star, il est débarré. Je peux le grossir comme que je veux. Tu l'as grossi où? Hum. Sûrement que les settings des affaires sont en haut à toi aussi, j'imagine. Il va dans préférence pendant qu'elle run en haut. Hum. Dans la machine? Hum, où est-ce que t'es là? OK. Parfait. Puis, euh, on dit là, euh, display. Par défaut, il est à, il est à automatique mêlé à int, puis à int, tu peux changer la grosseur. Fait que j'ai, 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 j'ai mis 3D accélérations. C'est ce qu'ils nous ont dit d'enlever. Ah, ils nous ont dit d'enlever? Moi, je l'ai mis. On se parlait depuis. Ah 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 ah, C'est bon. Ils savent que le monde n'a pas les instructions, hein. Hum, pas de device. Il s'y trompe pas avec moi. Bon, d'après moi là, c'est la ferme ta rouge puis que tu, la grosseur, elle va grossir la grosseur de ton appui. Je pense que c'est le int qui a changé de quoi, pas le 3 d'accélération. C'est un gros Ubuntu, ça. Il y a mon terminal, il faut mettre le droit d'accélération. Je ne serais plus capable de craquer des mortals. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent et qui considéraient mettre ça sur une clé USB ou d'utiliser la fonction dans vos routeurs Guest Network peut être une bonne idée. Si jamais vous fâquez le chien, au moins vous ne pourrez pas attaquer d'autres machines sur votre réseau. Mettons qu'on irait cliquer sur un mauvais lien ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est mon Graphic Controller qui n'est pas bon. Je ne l'ai pas changé, ça se peut. On met tout un Mac. Tout va mieux ce Mac. Merci de me le rappeler. C'est de tourner le fer dans la plaie. C'est un plaisir. C'est fou, il y a déjà deux ans mon laptop. C'est vrai, tu l'as acheté direct. Oui, moi aussi. Quand on est tombé en pandémie, j'ai eu peur. Tu tiens, j'ai pogné à la Chine que la Chine n'ait plus de supply. Toi, tu venais d'acheter le tien. Je pense que oui, parce qu'il y a des gens qui ont eu du trouble. Je l'aime bien pour de vrai. Même si là, je veux un manque. Apple n'a pas eu de problème de supply depuis, mais tout ce qui est carte graphique et compagnie, c'est l'enfant. Ça recommence à être possible d'acheter une carte graphique à pas 3 000 au-dessus du prix. Moi, j'avais bien fait ça. Je commençais le VR quand ça allait au début de la pandémie. Je m'étais acheté un VR Oculus, ça fait que tu n'as pas besoin d'ordi. J'aimais tellement ça que je voulais passer à un que ça prend un ordi pour avoir une meilleure qualité. Je ne voulais pas faire la dépense tout de suite. Je suis tombé sur une vidéo qui disait qu'il n'y a plus de stock nulle part. Puis là, à cause de la pandémie, les usines ferment ici et tout ça. Si vous voulez de quoi, c'est là. Ok. Oui, puis tout le monde s'est mis à mêner. En plus, oui. J'étais perdu. Hein? Tu m'as perdu? Oui, ça a coupé pendant une seconde. Le hardware acceleration, là. En plus, j'aurais pas me donné un full screen, ça. Essayons donc de ratisser le carré de ta fenêtre plus petit que ce qu'il y a. La seule chose, là, il faut juste j'essayer quelque chose parce que... Est-ce que c'est le host script? Si tu connais pas ton host... Le host script? Le host... T'as un host key, là, qu'il faut que tu détermines. Ah ouais, mais par défaut, c'est ton contrôle de gauche. Faut que tu cliques deux fois dessus, puis ça sort à suite. Parce que si tu le connais pas, puis que t'es pris en full screen, t'as l'air clairement. À toutes les fois que tu penses dedans, t'as le dit, c'est quoi? Fait que c'est majuscule plus contrôle. Ok, c'est... The virtual machine, on doit dire, c'est full screen mode, you can go back. Host, qui est majuscule, contrôle majuscule F. Ça, ça va être pour fermer ton full screen. Ok. Faut que ça soit le contrôle de gauche, je pense. Ouais. Ah! C'est déjà mieux. C'est ça que je voulais te dire. C'est super beau, l'unique. En full screen, c'est ultra ultra-wide, là. C'est vrai qu'il est beau, le dragon. Je vais le mettre pour mon Mac. Là, j'ai plein de warnings qui m'empêchent à avoir mon menu. Tu sais que j'ai roulé 7 ans à Linux? Ouais. Après, t'es passé du côté obscur. Ouais. Fait que pour ceux qui le sauraient pas, le plus important, c'est ça ici, le shell. On a tout fait ça pour avoir un shell. Il est comme l'autre. Yes. Une autre chose qui peut être bon, c'est de changer le mot de passe. J'imagine. Il est bon, en plus, le shell. Ouais, il est transparent. Vendu. T'es fini, Mac. Ouais. Ben... Tu sais, moi, j'ai toujours dit Mac. J'ai toujours dit Mac. Oui. Tout roule, là, sur Linux. Il y a juste la série Adobe qui marche pas. C'est pour ça que je suis en Windows. Ouais. Parce que quand j'ai commencé à podcaster, j'avais besoin de Adobe Audition. Pas que j'en avais besoin, mais c'est lui que j'avais appris. Hey, y'a-tu quelqu'un qui me parle sur le chat? Non. Comment j'installe Discord? Non, mais c'est le plus simple que je pensais installer Kelly. OK. CTRL, SHIFT, F pour revenir en, pas fullscreen. On va mettre ça sur le côté. Fait qu'avant de retourner à Kelly, on va faire, on va être all over the place. Ouais, c'est ça. Moi, je veux voir le... Je veux comprendre qu'est-ce que ça fait le... Le script. Fait que ça utilise OBJDUMB-DJ. Ouais. On craque-tu qu'autre chose? Ouais, ouais. Je veux juste voir... On vient de craquer un, je veux voir qu'est-ce que ça dit. Discipline formation from OBJDUMB. On vient d'en regarder un tour... On vient d'en parler ? On vient de m'entrer. Ouais voilà ! Oh... Il y a des applications sur toi, c'est à dire. On regarde ça un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu un petit tour des trucs qu'il y a dans Cali? On peut essayer pour le fun, numéro 6 dans le répertoire, c'est des wireless attacks. Comme premier objectif, on peut peut-être essayer de craquer nos voisins. Pour être éthique, on devrait pogner un vieux routeur, puis le configurer, puis essayer de se craquer nous-mêmes. Pourquoi être éthique? Mais allons voir. On est sur YouTube, Kevin. Password attack, database assessment, sniffing and spoofing. C'est tout bien classé. Forensics. Information gatoring. DNS analysis. DNS record. OK, DNS record. Comment ça marche ? T'es caché en arrière. DNS recon-hdomen. Recon-h. Data base assessment. SQL map. Ah, c'est moins H moins G. Il y a même des sous-dossiers, c'est vraiment... Hey, hot, le chat, quand tu effaces, il laisse, puis il grey out. SMPT analyzer. SMPT analyzer. SMPT analyzer. On va voir le prix. Hm. H CNN. 300 gator. Voyager sur Bürger et localisation. besoins. Formation گator Emily. hana. négocié l'autre fois avec. Ah, il y a déjà installé. Hein? WVPSCAN. Webcrawler. WPSCAN-URL avec URL. On va essayer ça sur mon site. Et que je n'ai pas confiance de faire ça. Cardenier m'a le chaussé. Tu sais, ça rend vulnérable. En même temps, on ne peut pas dire au monde d'essayer ça sur d'autres sites. En même temps, tu mets ça sur YouTube. Fait que si tu trouves des brèches, je serai réparé ce temps-ci. Je vais aller les réparer. On va montrer comment les réparer. This version is out of date. OK. Donc, c'est quand même bon. On va voir. On a trouvé. Un rapport client sur les updates à faire sur WordPress. C'est pas fait. Oui, bien, c'était ça que ça sert, là, théoriquement. Je suis pas supposé te servir de ça pour... On rappelle qu'on est un channel éthique, ici. Fait que tu vois, il nous dit que le thème, c'est Divi. Il a raison. Puis, il nous dit qu'il est out of date. Il a fort probablement raison. Donc, on va aller... Updater Divi. Google Site Kit. This version is out of date. Merci. PowerPress. This version is out of date. WordPress SEO. Version is out of date. No config backups found. No WP Scan AP token given as a result. Vulnerability data has not been updated. Si on s'enregistre, on peut avoir 25 daily requests. Je vais vous donner des vulnérabilités. Oui. Je vais vous donner des vulnérabilités. c'est cool, j'avais déjà vu ça, mais what will cadaver c'est clair CMS and framework identification c'est WIPISCAM j'espère que je vais partir hey Nick2, on utilisait ça il y a 100 ans, j'utilisais ça quand j'étais à l'école, je sais même pas pourquoi je pense c'est un directory scanner config display eh oui, j'étais un mauvais garçon quand j'étais à l'école web server scan for vulnerabilities fuck yeah mon WordPress est à jour d'une version 22 février 2022, puis il me dit que c'est insécure il y a sûrement une nouvelle version je pense qu'elle est trop récente WordPress version d'ailleurs on va faire un petit pro tip il y a deux mini releases depuis 5.9.2 et 5.9.5 c'est ça tu veux-tu ça en haut il y a comme un graphique dans Cali en haut à droite ce que je m'assurais ouais je pense que c'est l'utilisation du network ah pis le mien il est en pleine activité je t'en remercie de le faire hacker ah c'est task manager si tu cliques dessus c'est le task manager process memory cpu soit tout j'ai quasiment le goût de retourner à full temps à linux fuck audition pour pour te réhabituer comme pas linux juste parce que c'est cool j'aime l'interface j'avais comme oublié que j'aimais j'aimais vraiment beaucoup l'interface de linux je me sens moins des paysagers là-dedans que dans windows moi j'ai toujours dit ben depuis que mac est basé sur unix que mac c'est une version de linux parce que souvent linux comme c'est la communauté ben il y a toujours quoi qui marche pas du cas à apple ils ont leur leur propre hardware ça fait que tout tout marche tout marche c'est ce qui est pas de linux si mettons t'achètes un ordi 9 t'installes linux il y a des affaires qui marchent pas les bébelles cool t'as acheté ils marchent pas parce que ben les drivers sont pas développés tandis que mac ben ils ont un hardware à tester puis à faire ça fait qu'il est parfait tout le temps c'est comme la version de linux parfaite c'est le mac ils ont le budget pour finir leur ambition ils ont le budget pis comme ils ont peu de hardware t'sais parce que linux peut l'installer sur n'importe quel cpu n'importe quel modem n'importe quel t'sais tandis qu'à apple c'est pas optimisé pour les autres ils ont un ils ont comme pas beaucoup de motherboard pas beaucoup de cpu t'sais les ingénieurs à la pause sont fous aussi il y a le budget pour se payer meilleur ils ont sorti un nouvel écran pis je regarde tout le temps j'aime bien iFixit ils démontrent tout le temps tous les nouveaux produits pis ils ont démonté le nouvel écran pis même les capaciteurs sont encrustrés dans le board ils ont des slots dans le board pour les capaciteurs je pense fais-tu un deuxième écran si tu veux regarder mettons facebook je trouve ouais ouais j'ai ça on est sur mette-sender ouais c'est ça je pense c'est 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 sec je vais mettre dans le board de l'écran il y a des slots pour les capaciteurs j'ai jamais vu ça d'une part c'est clean ça va pas que les gens voient une autre conversation ah ben cool fait que qu'est-ce qu'on fait avec Kelly on continue on essaye-tu nos défis de picot mais avec Kelly ouais c'est ça on peut faire nos picots mais dans Kelly à la place de dans le web show c'est ça puis on passera le prochain on ira voir Try Acme Try Acme c'est comme un Kelly c'est stéroïde ok c'est comme un picot c'est comme un picot on peut essayer de faire de quoi avec aussi je trouve ça le fun l'idée qu'on se trouve chacun un modem puis qu'on essaie de se craquer tu parles de nos voisins Jean non non on en fait un vrai comme tu as dit on fait ça des chips on pourrait faire ça la semaine prochaine ça serait cool j'ai sûrement j'en ai jeté plein ben pas jeté j'ai des anneaux recyclage j'ai sûrement un routeur qui traîne au pire sur celui-là que tu utilises tu peux sûrement faire un deuxième ouais mettre un autre c'est un guest c'est un guest mais c'est sûr j'aimerais mieux attaquer un tu t'attaques pas dans un live il va y avoir un gros sorry technical problem je suis après le brute force sniffing and spoofing tu mets par fil puis tu tu vois hey man je suis extérieur de regarder tous ces trucs-là database assessment il y en a ben trop eh ouais John the Ripper est toujours là c'est ça parce que depuis mon premier ordi il y avait ça dessus John the Ripper je lisais là dessus parce que je voulais être un hacker John the Ripper écoute ncrack John the Ripper nmap on your ass at the rear this can reverse engineering sniffing and spoofing ça c'est cool oh shit le backdoor check ça OS backdoor la petite coupe de l'oeuf X to X je pense que tu connaissais ça il y a même pas de man ça ça doit être puissant la sortie de ça ça te donne une petite description tool for searching binaries il y a eu le coupe de l'oeuf il était dans il est super fait pour apprendre à être un tannin je rappelle aux auditeurs qu'on est éthique ici encode un executable binary file into ASCII file format ok ok je suis curieux dans les il y a eu forensique binwalk autopsie autopsie route mais qu'est-ce que c'est c'est ça c'est ça Voix de Forensic Browser, OpenCase, NewCase. Here's one. Here's one. There's tools for images. There's an image where we tried to use data. There's all that already installed. Here's one. Here's one. peintre de lait. L'idée, c'est qu'on prend un fichier exécutable et on le transforme en texte. Je pense que l'idée, c'est qu'après, tu peux le reconstruire sur la machine. Ça doit être pour passer des virus ou du code malicieux. Tant que ça ne fasse pas mieux. Oui, comme ça, sûrement, l'antivirus, ils ne le voient pas comme malicieux. Là, ça prend l'autre peintre de lait qui fait X to X. Non, parce que c'est ça, regarde, c'est écrit que tu peux le faire direct à partir du Bash Shell, à partir du Debug.x ou du PowerShell. Rendu sur l'os Windows. Probablement, comme j'ai vu les exploits, tout le monde font des clés USB, ils disent, ils changent les settings puis ils disent, genre, c'est un clavier. Fait que Windows, il installe par défaut. Fait que tu dois pouvoir injecter du code comme ça. Tu passes une commande PowerShell qui reload ton... Hé, je sens qu'on va avoir du fun. Ça va prendre plus qu'un... Mettre une clé USB sur le bureau de quelqu'un, tu es sûr à 1000% qu'elle rentre dans son ordre de voir c'est quoi. Ouais, t'écris confidentiel dessus. Genre, t'écris « Ne pas brancher ». « Ne pas brancher ». « T'en es dans quoi ? » « Je ne sais pas, tu es comme toi. » « My porn collection. » « Ouais. » « T'imagines, je pense qu'on peut faire un live partout. » « Mais, ouais. » Fait que, moi, j'irais pour l'option qu'on continue nos défis mais qu'on les fasse avec Cali. Je vais me connecter dans Picot direct dans Cali. « Laisse-t'en pense. » Ah ben oui, bonne idée ça. Encore plus brillant que nous. J'aurais switché d'un écran à l'autre. « Chance, t'es là, hein. » « Ça me fait faire des affaires à la France. » Pas sûr, c'est une bonne idée de sauver des mots de passe, Cali. En même temps, tu sais, il y a des niveaux de... des niveaux de dangerosité. « Ouais, me dénange pas tant que quelqu'un trouve le mot de passe de mon picot CTF. » En fait, ce que je me disais, moi, comme, « Prenez-les. » « Rendez-le. » Je dirais faire les défis. Le gars, il est fait pis il s'arrange pour que je les coule tout pour que j'aille l'aide à un épais. OK. Bon. On fait ça en cryptographie. Celle-là, ici, je ne l'ai toujours pas fini. Ah, tu n'as juste pas collé la... Ouais. Est-ce que je voulais avoir, le truc? Mais oui, on va faire ça. OK. Premièrement, « Firefox Pro Tips Settings Download. » « Cherchez. » « Download. » « Save to always ask. » « Fitches. » « Good. » « Ta-ta-ta-ta-ta-ta. » « Hum. » « Hum. » C'est quoi, il n'y a pas de statique, c'est le statique, c'est le statique, il n'y a pas de statique. C'est cool, c'est le même un root terminal, terminal generator, power shell. Tu sais-tu, j'avais un plugin, pis genre quand je pésais sur F10, j'avais un shell qui descendait. Ouais. Pis c'est comme, il n'y avait pas, quand j'ai changé de distribution, j'étais plus capable de le revoir, je le trouvais cool celui-là, pis il était comme transparent. C'était vraiment nice d'avoir le shell toujours accessible en overlay. Je ne sais pas s'il marche sur Windows, mais item... C'était sur Linux que j'avais ça. C'était sur Linux que j'avais mis ça. Ouais, mais j'avais un sur Mac, mais il est Mac en ligne. Quand j'aurai mon Mac, tu sais quoi? Donc, LS... On prend euh... Qu'est-ce que c'est? L... L... T... Et... Nicolas, c'est super. Ouais la shell a un peu épisor avant les voitures. Numéro 6. Le shell plus US. Ha! Ha! Le seul problème, c'est que je ne suis pas capable d'écrire dans QALY. Comment ça? Ben... Je ne reconnais pas mon commande et mon option de map. Toutes les fois que j'essaie de faire un signe, un caractère spécial, je ne sais pas comment le faire. Aucune idée. Comme là, je veux faire le... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le Tilt? Oui, le Tilt, je ne suis incapable de le faire. Il y a sûrement une configuration que tu peux... J'essaie d'apaiser un peu tout. Non mais je le sais comme... Tu vas aller voir sur YouTube. Ouais. Je vais avoir... Un qui est poids. Un qui est poids. Fait que tu es dans lequel toi? Ouais, ben je vais en faire un qui va être vraiment facile. Table, table, attaque. J'imagine que c'est juste des tables. Moi, j'aimerais qu'on essaye le 57% tant qu'on a un peu d'énergie. Au revoir, je partage. Au revoir, je partage. Au revoir. Je vais voir pourquoi les gens disent que c'est chiant. Je me demande ce que c'est chiant. Je me demande ce que c'est chiant. Je me demande ce que c'est chiant. On fait normalement... Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant qu'on a un Kali, on va taper Kali Open Ink File. ... 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 Quand je mets le code d'Angelo, il me dit que c'est du chinois, il me le traduit en mots, genre, il me montre les mots chinois que je ne suis pas capable de lire, puis je peux peser voice pour qu'il me les lise, mais la traduction, la traduction, mettons, je mets français, me montre aussi les mots chinois. Comme si ça ne se traduisait pas. Théoriquement, ce n'est pas vraiment du chinois, c'est un fichier encripté, puis quand j'ai fait file dessus, il me dit que c'est du UTF-8. Du quoi? C'est du UTF-8. C'est sûr qu'il y a comme quelque chose à comprendre avec le code qu'il nous a donné. Ah, en fait, c'est un ink file. Ah, mais la ligne de... C'est du... La catégorie, c'est reverse engineering. Fait que je pense qu'on devrait, par rapport à la ligne de code qu'il nous a donné, réussir à comprendre quelque chose. Ouais. C'est bon. Fouf. Ou bien la commande, parce qu'il y a point. Fait que peut-être ce qui est encrypté, c'est justement la fonction flag qu'on n'a pas. Parce que d'habitude, le point sert à concactonner. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors ça, c'était pas installé par défaut dans tes Linux. Ouais, on va faire comme plainte, même. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas ce que j'ai pas d'espoir de le trouver, celle-là. Enter decryption key. C'est pas enter. Ça, ça, c'est une transformation. Voilà, ici, par contre. Join character. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 ? C'est bon. 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 C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 . ... ... ... C'est parti. ... 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